comme ça on est tranquille bon on est reparti ça c'est les blocs de bon ce sont 15 on a de quoi se faire 15 fois c'est bête il ne demande plus qu'un flint et on serait en capacité de faire un stack complet de flèches on va quand même en faire un max après go nether avec les potions de fire résistance ça va être assez facile mais ne pas sous-estimer quand même parce que les blazes peuvent infliger des dégâts physiques même au travers d'une potion de résistance au feu ok plus de peine garde le rythme bon sympa encore deux pastèques ici on a du blé qui commence à être un peu mûr mais on va le laisser tous faire il y en a qu'un qui n'a pas encore fini de pousser bon décidément journée melon bon on va pas s'en plaindre allez potion de résistance au feu le son va laisser ici je sais qu'il est là c'est bête il joue on va aller est-ce qu'on est équipé pour aller dans le nether il manquerait juste un peu de blocs le gravier on va le garder pour le nether justement quoi qu'en soit on va partir à si merveille je sais ce qu'il nous faut un je sais ce qu'il nous faut je peux pas partir dans le nether comme comme je veux comme ça avant il va falloir qu'on passe par une étape importante qui va être un peu longue donc peut-être qu'on n'ira pas dans le nether en fait là j'ai peur j'ai pas laissé médium ce j'ai pas laissé médium dans le marais quand même j'ai pas été con à ce point là j'ai pas fait ça c'est pas vrai c'est pas vrai bon bah c'est tout ah non ils sont là ouf attendez celle-là elle a une variabilité encore de combien ah 165 bah non en fait j'ai encore c'est bon celle-là me sera suffisante en fait ok on va retourner dans l'endroit maudit dans l'endroit où j'ai dit que je ne voulais pas retourner et que je vais quand même y retourner on va retourner dans la faille pourquoi dans la faille simplement parce qu'il me faut de l'obsidienne il va me falloir 20 d'obsidienne au minimum ouais au moins 20 d'obsidienne je pense bon de toute façon maintenant c'est éclairé donc on est un peu plus safe enfin juste c'est en fait on va la changer de place on va la mettre on va la mettre ici en soit ça on va le virer et on va essayer de se faire donc le donc assez d'obsidienne c'est ça bon donc et ben désolé ça va être encore un épisode enfin on va juste miner 20 obsidienne en soit je vais garder le compte à proximité c'est pas bien là toi je crois que ça peut être sympa d'avoir cette info là là ici là parce que qu'on va juste 4 je les mettre à place 2 Ah oui, j'ai pas refait de flèche J'étais parti farmer du flint Pour aller flèche et j'en ai pas fait Toutes mes excuses Ah là 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 J'aurais pu au moins l'enchanté efficiency Mais bon pour la durabilité qui lui reste Ça vaut pas le coup Ok Donc de quoi se faire un premier portail dans le laser J'aurais pu faire un petit peu On est à 14, il nous en manque 6, et on va pouvoir partir, alors pourquoi 20, donc pourquoi je vais me faire 2 portails, simplement parce qu'il m'en faut un dans la forteresse, et voir dans quel biome il peut nous faire apparaître dans l'overworld, et le second ce sera pour faire un trajet rapide vers le biome marais, voilà, vous savez tout, en soit il faudrait que je prenne les coordonnées du biome marais, et que je le multiplie par 8 pour avoir les coordonnées approximatives, les mêmes coordonnées dans le nether, et en fait aller mettre le portail dans le nether, et normalement ça devrait apparaître près du biome, ok, c'est pas possible, on peut pas être tranquille, moi aussi je peux le faire, t'as vu je suis… un peu glitché, c'est minecraft, c'est minecraft, c'est minecraft, on a dit ça, c'est pas possible, arrêtez de m'emmerder, allez, je vais bien rester à avoir le dernier bloc d'obsidienne, non ? Bon, ça je vais le récupérer, avant qu'il recommence à m'emmerder. Allez, coucou, allez, on est parti, euh, donc… donc voilà… OK, on a encore du… donc on va les planter à l'extérieur quand on pourra, euh… on va quand même les mettre ici… bon… non, c'est pas là-bas qu'il faut que j'aille… euh… de quoi on n'a pas besoin ? On n'a pas besoin de ça, de ça, de ça… euh… si, de ça, si, quand même, faut pas déconner… on a besoin de ça, et de ça, pas du pantalon… euh… on a besoin d'un petit peu plus de blocs, s'il vous plaît… au moins stack… hop… un stack, euh… la pioche, on va les laisser là… on va mettre le gravier ici… euh… gravier ici… hop… potions de résistance au feu… les… ouais… voilà… euh… voilà… on va les pioches ici… on va prendre un petit peu plus de… torches… donc on va en refaire… puisque visiblement il n'y en a plus… ça… ça va dans les potions… euh… donc… qu'est-ce qu'il me faut des… torches… j'ai dit… alors torches… on va avoir un petit excédent… on va avoir un petit excédent… on va avoir un petit excédent… pour garder 35 sur nous… ça devrait être suffisant… pour le nether… du charbon… les flint… euh… 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 le briquet… toujours utile dans le nether… au cas où le portail s'éteindrait… à la suite d'un tiers de ghast… là je ne suis pas besoin… flèche épée… l'arc est presque mort… mais ça n'est pas grave… euh… question con… non… on ne peut pas… je pensais qu'avec euh… parce que vu que les pioches on peut les réparer avec des diamants… euh… je voulais savoir si on pouvait réparer des arcs avec euh… des… des ficelles… allez… on est parti dans le nether… euh… juste avant… alors attendez… je quitte la partie parce que… je suis que je suis en LAN et que je ne suis pas en sauvegarde… enfin que… que le jeu n'est pas en pause… alors… pourcentage… abdata… Minecraft… euh… euh… et c'est dans screenshot… et dans screenshot… et dans screenshot… c'est le… euh… 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 celui-là… c'est celui-là… donc moins 380… et 150 en X… ok… allons-y… alors… f3… donc moins euh… euh… voilà j'ai diminué… donc déjà c'est par là… euh… non… en X… non… en X… c'est par là… euh… c'est en 140 par là… euh… et donc c'est en… euh… ouais c'est par là… ok d'accord… alors… attendez qu'il y a une fois d'ici… c'est au sud… d'ouest… ok… ok… ben on est parti… euh… mais c'est bizarre… il me semblait avoir été… il me semblait avoir été reparti dans une direction… arriver à un moment… ouais c'est à 64 ouais… c'est pas là… ok… il y a le contrôle… euh… ouais de toute façon après j'ai les côtelettes de porc… pour le… ok… oui j'ai vu un truc… j'ai vu que ma bouffe diminuait vachement moins… je sais pas ce qu'il se passe… euh… comment… à l'épisode précédent… il y a dû y avoir un bug… euh… mais ma bouffe n'est pas descendue du tout… alors est-ce qu'il y a un… est-ce qu'il y a un problème dans les game rules ? euh… attendez… je veux juste vérifier si c'est les game rules… euh… s'il y aurait pas encore changé par un bug ou… j'ai pas changé hein les game rules… euh… euh… j'ai pas activé le… le mode… ouais… j'ai pas cliqué… ok… euh… j'ai lâché les game rules… euh… non… game rules… euh… euh… je sais même pas c'est lequel… pour euh… pour vérifier si la fin… euh… euh… naturelle de génération… c'est pour le… 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 comment… le… si on peut… si on peut régène ou pas… avec la bouffe… euh… euh… non… il y a pas de game rules… pour euh… empêcher la fin… euh… « day like sickle » c'est pour euh… figer le… le jour ou la nuit… et « black output » c'est pour activer les commandes block ou non… euh… euh… non… franchement je vois pas… je sais pas ce qu'il y a comme bug mais j'ai l'impression que ma fin ne diminue plus dans l'overworld… ou… peu… très très peu… enfin euh… tout à l'heure je me suis nourri mais j'ai l'impression que ça diminue à… à… à une vitesse vraiment… faible… bon… enfin c'est bizarre… après moi je vais pas m'en plaindre hein… si Minecraft a décidé de me faire une fleur… euh… ou alors c'est peut-être vis-à-vis de la bouffe que j'utilise euh… euh… c'est vrai que je sais qu'il y a un niveau de saturation… donne moi un slimeball… non… donc moins 380 et euh… 140… par contre dans le nether je sais que ça chute assez vite voilà ça commence déjà à chuter… euh… ça ça change pas… de toute façon après les… les viandes de vache je vais m'attaquer au… au… au porc… mais c'est surtout pendant la coupure… alors est-ce qu'il y a aussi un bug avec Fravs parce qu'il y a… il y a beaucoup de choses bizzare quand on recorde et quand on recorde pas… euh… enfin ça ça me semble peu probable mais… mais vous savez en fait quand j'ai fait la coupure pour traverser un continent complet… je n'ai pas mangé… je n'ai pas du tout mangé alors que j'ai des… que j'ai passé quoi… peut-être euh… 300 blocs… j'ai couru sur 300 blocs… et j'ai… ça ne m'a pas consommé ma barre de faim donc est-ce que c'est un bug ? euh… vous l'avez certainement… dit dans les commentaires hein… si… si vous l'avez vu… euh… c'est ça… alors attendez… sécurité… de toute façon j'ai 3 potions… héhéhé… là je risque plus rien… ah euh… voilà… voilà… ben pourquoi je me fais chier… voilà… ouais… salut le ghast… ok… de toute façon voilà… on a notre fortress… euh… on va juste… ok… euh… en soit on va la faire là… on va le faire là notre portail… euh… juste ici… je vais reboucher… pour être vraiment tranquille… histoire qu'on se plante pas… vous savez quand on sort du portail… Donc un premier portail, on va faire comme ceci, un, deux, trois, ici on va recreuser deux blocs, je dis deux blocs, je vais utiliser ici et ici, ensuite on va creuser celui-ci, un, deux, et trois, n'importe quoi, j'ai pas de quoi le, bon bah pas grave, on ira pas tout de suite pour poser le, comment le, le portail de, comment, du marais, je reviendrai ici avec ma pioche en diamant au pire, allez, mon briquet, j'ai encore 5 minutes de fire résistance, donc on va de toute façon, attendez, juste, juste c'est, c'est prendre le screen exact de ça, voilà, comme ça j'ai les coordonnées exactes de mon portail, ici j'ai, d'accord, ah bah c'est ici que je mettais le barret le dernier coup, ok, je peux plus courir, ok, clipper en main, voilà, on a un truc de blade juste ici, on va prendre une seconde fire résistance au cas où, et de toute façon, voilà, plus c'est enterré, c'est nickel, allez-y, spawner, ok, je peux plus rien faire, je peux plus rien faire, ce qui est bête, c'est qu'on puisse pas voir comment, comment, en haut de l'écran, ou je sais pas où, la durée, la durée, comment de, la durée des potions sur lesquelles on est déjà, faut vraiment appuyer sur eux pour le voir, et quand ça bug pas, 7 minutes, voilà, donc là, on va faire masse de, masse de blaze, de toute façon, et on va aller voir un peu où, où est-ce que ce portail nous mène, et franchement, ce spawner-là, il est génial, juste, faut vérifier s'il n'y a pas un, un wither qui spawn dans notre dos, on va rien faire, on va se mettre comme ça, pour surveiller, euh, les withers qui pourraient arriver dans notre dos, et surtout vérifier la failleur résistance, euh, nombre de blaze, 4, blaze road, 4, en plus, c'est vrai que ça rapporte un max d'xp, les blazes, les blazes, ce sont les mobs, apparemment, qui rapporteraient le plus d'xp, mais malheureusement, au ratio, euh, par exemple, contre une farm, à Underman, évidemment, ça fait pas le poids, vis-à-vis du taux de spawn, euh, mais le plus rentable, ça reste les blazes, et les, 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 les Undermen, euh, j'ai pas regardé le, 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 comment, le, l'xp que fournissait un, un wither skeleton, mais à mon avis, un wither skeleton, euh, ça doit être le même nombre d'xp qu'une, euh, qu'un squelette, quoi, donc, euh, c'est à voir, j'ai plus les chiffres en tête, euh, il me semble que pour un, un Underman, c'est trois points de, enfin, c'est, c'est entre 3 et 5 d'xp, et un blaze, c'est entre 5 et 7 d'xp, ou un truc comme ça, il me semble que c'est ça, euh, je sais plus, on avait cherché avec eux, je sais plus quel joueur du serveur, et puis, euh, on a été arrivé à ces conclusions-là, vous voyez, par contre, ils font toujours des dégâts physiques, j'ai perdu, euh, des curls, un peu bêtement, ok, 7, euh, et bien sûr, juste au moment où j'avais lâché les mains du clavier, parce que j'avais le câble de mon micro qui me gênait, enfin, bref, voilà, bon, enfin, on pourrait se l'automatiser, c'est ferme, mais bon, mais bon, elle est bien, elle est bien placée comme elle est, mais n'empêche que, voilà, je me sens vraiment pas après, n'empêche, pour le, pour le, pour le ultra hardcore, hein, c'est con, hein, de se mettre en ultra hardcore, c'est, le game rules a changé, c'est le natural régénération, voilà, régénération, voilà, la régénération naturelle, tout simplement, c'est le simple, c'est le seul game rules, il faut le passer à false, et on est en ultra hardcore, en soit, euh, comment, alors je sais pas si c'est une supposition, mais je pense au KTP de, euh, comment, au niveau des game rules, il y aurait des idées du genre, euh, alors je sais pas qu'ils vont le faire dans les prochaines saisons, hein, dans quelques saisons, à l'occasion, euh, je lance l'idée, mais ça a déjà été lancé, euh, comment, c'est de mettre le game rules kit inventory à, 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 je pense surtout si en équipe, euh, et comme ça, euh, comment, si un, si un joueur meurt, et bien les alliés peuvent pas récupérer le stuff, ce qui est difficile, et ce qui rend la chose beaucoup plus difficile, euh, je pense que le niveau de challenge, c'est peut-être sympa. Bon, 10 Blazer Rogue. Ok. Et deuxième, euh, euh, Ok. Ok, 18 niveaux d'XP, euh, ouais, c'est pas trop mal tout ça. Ok, 18 niveaux d'XP, euh, ouais, c'est pas trop Troisième potion de feuilleur résistance, de toute façon, après celle-là, on, on va se barrer, puis c'est tout. Ou alors mon épée lâchera. Oh, je vois, voilà, c'est là. Il y a un ghast également. Je sais pas si les boules de feu de ghast, euh, vont, enfin, font énormément de mal au niveau pour, euh, ok, je vais bloquer cette drenne, parce qu'elle, elle m'agace particulièrement. On va s'empêcher de spawner ici, parce que ici, c'est la galère. On se trouve ici, euh, au poche de l'âge. Euh, pareil pour ici. On va pouvoir s'en faire des potions de résistance au feu, c'est moi qui vous le dis. Des potions de force également. Ça compte le Wither. On se le fera en l'Egypte. Mais je pense qu'on se le fera pas en l'Egypte. Je pense qu'on se le fera d'une façon safe. Eh ouais, courageux mais pas téméraire, hein, MDJ. Regarde tes boules de feu, t'en auras pas besoin. Ah, elles sont inutiles contre moi. Ça, je veux bien, je voudrais avoir une vue, quand même, sur ce qui peut arriver de loin. Voilà, au moins là, j'ai une vue de loin sur ce qui pourrait, éventuellement, arriver. Dix-huit blazerod. Et il me reste cinq minutes. Euh, je vais vous épargner le F3 en attendant. Euh, il me reste trois minutes de Fire Résistance. Euh, s'il y a un plugin pour, euh, comment... Pour, euh, pour avoir toujours, en fait, à droite de notre écran ou à gauche, hein, peu importe. Euh, le, euh, la durée de... Des JT de façon qu'on a actuellement, ça serait méga sympa. Parce qu'à chaque fois, appuyez sur eux pour regarder, euh, ouais. Et j'y pense pas forcément, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il faudrait que je l'ai la vue, quoi. Ouais, on s'en sort bien. Mais... Ouais, il faut pas me servir de l'Egypte. Donc, ok. C'est pas... 20 ans. Je suis à Jack. D'accord. Ah ah... Ah ah... Ah ah... Ah ah... Ah ah ah... Ah ah ah... Ah ah ah... Ah 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 ah... 1, 2, 3 1, 2, 3